Nous, nous faisons l'opération Chocolat. Voici un petit message personnel. Je suis dans les deux axes aujourd'hui pour continuer l'opération Chocolat. Je ne citerai que le nom d'Elphine Cosme avec qui je suis en ce moment. C'est fantastique. Voilà, donc excusez-nous, excusez-moi en ce qui me concerne personnellement. Je suis aussi soumis à certaines règles de sécurité que je m'impose. Pour continuer l'opération Chocolat, quand nous faisons notre petit parcours, continuer l'opération d'information de nos gendarmes et de policiers, parce qu'il faut qu'on leur fasse savoir qu'effectivement, j'ai été nommé par Delphine et par Eric, comme vous le savez, responsable de la Néopole. L'ennemi était totalement désorienté puisqu'il n'a pas eu le temps de se réadapter. Et maintenant, nous gardons cette ligne. C'est-à-dire que nous appelons à la pacification, même pas aux actions pacifiques, à la pacification pour violer votre… C'est-à-dire aller vers les gendarmes et les policiers. Et puis on vous… Vous avez remarqué ? Nous, nous faisons l'opération Chocolat, l'opération Père Noël dont je vais vous parler. Nous allons voir les brigades de gendarmerie et les commissariats de police avec sincérité et fraternité. Et en parallèle, on nous parle d'une opération Père Noël. La confusion est aisée. Eh bien, c'est bien là qu'on veut en venir. Confusion, parce que l'opération Père Noël… Et l'opération Chocolat… C'est foutre le feu à toutes les préfectures, je crois les mairies, les centres d'impôt de France. Et nous devons vraiment nous convertir tous. Mais les impôts, on va traiter le problème quand Delphine Cosme aura pris la main. Delphine, tu voulais me souhaiter. Apparemment, dans l'opération Père Noël… L'absence révélateur. Oui, j'ai oublié ce petit point-là. OK. La tentative de faux coup d'État, déclenchement de guerre civile, pour contraindre nos anciens à subir le pire, il y a un nom qui ressort. Surtout, c'est celui de Rémi Daillet. On m'a souvent envoyé des messages en disant « Oui, il faut que tu te rapproches de ce Rémi Daillet ». Bon, moi, j'ai vu le type sortir avec des appels qui pouvaient ressembler un peu à ce que je faisais du temps du RRR. À part que la petite différence, quand même, c'est de demander au peuple d'aller dans la rue et de prendre l'Élysée et d'y foutre le feu, pour synthétiser l'idée. Alors que notre ligne de conduite est l'opération Père Noël, c'est foutre le feu à toutes les préfectures, les mairies, les centres d'impôts de France. Légal. Légal, exactement. Et l'instauration d'une dictature encore plus salée que celle que nous avons à l'heure actuelle. D'accord ? Soyons un petit peu plus malins que ça. Donc, Rémi Daillet. Rémi Daillet, ancien barbouzard de la DGSE. Moi, j'ai pas mal d'amis et de soutien aussi qui me disent, depuis là où ils se trouvent, « Oui, Stan, il faut que tu te rallies à Rémi Daillet ». Vous savez, moi, depuis que j'ai créé le RRR en 2008, tout le monde veut que je me rallie à eux. C'est curieux. C'est curieux. Donc, moi, par contre, je me suis rallié au CNT. Je me suis rallié au CNT. C'est un outil juridique. Pirate ? Oui. Totalement instrumentalisé ? Tout le but de l'opération, c'est que ceux qui veulent le pouvoir, il ne faut surtout pas le leur donner. J'aurais une petite fonction dans ce gouvernement de transition. Delphine prendra la tête de l'État. Très rapidement, la personne clé qui sera à la tête de l'État, c'est toi. Il y a une personne qui sera à la tête de l'État. C'est un chef d'État. C'est toi. Tu n'aurais que 4 ou 5 adhérents autour de toi. C'est suffisant. Puisque le gouvernement qui est légalement enregistré auprès de l'ONU, c'est toi comme chef d'État. Donc, mes chers amis, tous à vos bottes de chocolat. Et nous devons vraiment nous convertir tous. Delphine est explosé. L'affaire Stan Maillot. Ben, justement, parlons-en. Si rien n'indique que Stan Maillot appartienne à la mouvance QAnon, il est clair que les idées d'origine l'ont inspiré. En 2012, l'ancien gendarme Christian Maillot, surnommé Stan, ainsi que sa compagne Jeannette Seman, avaient aidé Mme Gatchadoa à kidnapper son enfant. Cette dernière, après son divorce, avait contacté l'ancien gendarme en prétendant que son fils était abusé par son ex-mari. Elle avait déjà procédé seule à un tel kidnapping et les expertises ainsi que la parole des enfants, après sa récidive en 2012, ont démontré la fausseté de cette accusation, mais aussi l'instabilité de la mère, contrairement au père. Il semblerait même que c'était en réalité la mère qui faisait peur à l'enfant. Mais les enfants, dans tout ça, vous pensez aux conséquences ? S'ils vous disent non, on ne s'est pas fait violer, non, on ne s'est pas fait abuser, c'est notre mère qui est folle, si j'ai les pièces, c'est les enfants Gatchadoa qui m'ont eux-mêmes fait parvenir ces pièces avec une demande très simple, faire entendre leur voix. Notons en passant que les histoires de parents instrumentalisant leurs enfants dans leurs propres conflits sont hélas plus fréquentes que l'on croit. Et justement, Stan Maillot avait déjà créé son organisation d'aide au kidnapping d'enfants, se voulant anti-illuminati, nommé Occulte, organisation clandestine civique universelle de lutte contre le terrorisme d'État. La couleur conspirationniste est déjà annoncée. Dans cette sinistre cabale mondialiste, issue donc du pouvoir des satanistes Khazars. Au début, elle se contentait de recueillir les témoignages d'enfants, mais évidemment, les choses ont été plus loin. L'association de malfaiteurs prend alors forme, pour être rejointe par Sylvie Peyran, Christophe Borja et Jérémy Lehut. En réalité, c'était très simple. Il suffisait à tout parent divorcé voulant nuire à son ex-partenaire d'inventer une histoire de pédophilie pour obtenir l'aide de Maillot et ses manes. Le dossier du jugement correctionnel est disponible, je vous mets le lien dans la description. Vous verrez, c'est effarant. Lors du premier mandat d'arrêt contre Stan Maillot, ce dernier est parti en cavale en Suisse, puis au Venezuela, s'est fait passer pour disparu et torturé avec la complicité de sa compagne. Des appels aux dons avaient alors été mis sur pied au nom de l'association Les Amis de Stan Maillot, dans le but de les aider. Jeannette Seman a elle aussi diffusé de nombreux messages de recherche de donateurs. Et je vais devoir faire un appel aux dons aussi. Le gourou se trouve ainsi au centre de toute une escroquerie dans laquelle les enfants kidnappés, soi-disant sauvés d'un des deux parents pédophiles, ne seront jamais même mentionnés. Seul compte Stan. Le traumatisme d'un enfant kidnappé, le lien perdu avec son parent qu'il doit reconstruire, sont des paramètres que Seman, Maillot, ainsi que tous ceux aujourd'hui encore qui les soutiennent, ne semblent pas pouvoir même prendre en compte. Son ancien complice Jérémy Lehut finira par en témoigner. Je ne suis pas allé en franche-comté pour la disparition de Stan Maillot, puisque disparition, il n'y avait pas. Plusieurs personnes qui étaient venues nous soutenir décident de créer une association qui s'appelle Les Amis de Stan Maillot. Absolument n'importe quoi. Parce que tout ça, c'est un gros paquet de merde. En janvier 2020, Maillot est incarcéré. Lui et sa compagne font courir le bruit qu'il y est torturé, demandant une fois de plus des donations. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ici les nombreuses donations faites à l'attention de Stan Maillot qui en témoigne, ainsi que les pétitions signées pour sa libération. Il sort de prison le 30 novembre de la même année et hélas pour lui, on s'aperçoit tout de suite de sa parfaite santé qu'il va devoir justifier tant bien que mal. Mes tumeurs, eh bien mes tumeurs, je ne sais pas. Je pense que mon organisme les a mangés. Si ce n'est pas le cas, il va finir de les dévorer. Vous n'en faites pas. Mais bien sûr. Mon petit Stan, on est tellement désolé que tu n'aies pas été vraiment maltraité et que tu sois obligé de te ridiculiser aujourd'hui en jouant la comédie. Allez, je te fais un petit bisou pour te consoler. Voilà. Contraindre nos anciens à subir le pire dans une détresse monstrueuse, on est en plein, c'est de la torture, on est en pleine ambiance à la Auschwitz. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez ?